Parole d'experts, le podcast du CEA Liste. Bonjour Pierre Calmon. Bonjour. Vous êtes donc directeur de recherche au CEA Liste et un expert du contrôle non destructif. Et alors avec vous, nous allons parler aujourd'hui en particulier du SHM, le Structural Health Monitoring, ou en bon français, le contrôle santé intégré. Et on va revenir sur un bilan de l'année 2019, une année importante pour le développement du SHM. Donc pour commencer, c'est quoi le SHM et quels sont les travaux menés par le Liste en 2019 ? Le SHM recouvre un ensemble de technologies dont l'idée générale, c'est d'instrumenter des structures industrielles ou des pièces, des composants critiques, dans l'objectif de détecter l'apparition d'endommagements au cours de la vie de ces pièces ou de ces installations. Alors en particulier au Liste, on travaille sur une famille de technologies de SHM qui est basée sur l'exploitation des ondes élastiques guidées, donc des ondes de type ultrasonore qui se propagent sur la structure et qui présentent l'avantage de se propager sur de grandes distances et donc de pouvoir explorer des pièces de grande dimension. Donc en fait, on met à demeure ces capteurs en fait, il reste en place toute la durée de vie de la structure. Voilà, tout à fait. Et donc le domaine du SHM est un domaine émergent et on peut dire que ça correspond à un changement de paradigme dans les stratégies de maintenance pour l'industrie dès lors que cela permet de remplacer ou de compléter des inspections qui aujourd'hui sont réalisées de façon périodique avec une intervention d'un opérateur, donc de les remplacer par une interrogation continue ou également périodique de ces réseaux de capteurs qui sont installés à demeure. Et donc, on rencontre un grand intérêt de la communauté industrielle autour de ces technologies. Alors, vous me demandiez quelles sont les avancées de cette année. Il y a tout d'abord le développement d'outils de modélisation dédiés à ces technologies d'ondes guidées. On comprend bien que la conception d'un réseau de capteurs pour instrumenter une structure, c'est quelque chose de compliqué, pour lequel la simulation va s'avérer être un outil très précieux. Également pour la démonstration de performance d'un système SHM, c'est quelque chose qui constitue aujourd'hui un verrou pour l'acceptabilité de ces technologies-là. Donc, première avancée, développement d'outils particulièrement performants au niveau numérique pour cette technique. Et j'ai envie également de citer une deuxième avancée qui a été réalisée dans le cadre d'un projet collaboratif avec Safran et qui est une démonstration du concept de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aboutir à un diagnostic fiable sur l'apparition de défauts. Ce projet a été réalisé dans l'objectif de l'instrumentation d'une structure aéronautique, donc en matériaux composites. Et l'originalité de ces travaux, c'est d'avoir entraîné un réseau de neurones à partir de données simulées et non pas de données expérimentales, donc de données simulées exploitant ces modèles que nous développons, dans l'objectif, donc encore une fois, de rendre ce réseau de neurones capable d'identifier et détecter l'apparition d'un défaut. Et je crois que toutes ces innovations passent par un outil développé au liste qui s'appelle SIVA, une plateforme logicielle. De quoi s'agit-il exactement ? SIVA, c'est donc une plateforme logicielle qu'on a lancée au milieu des années 90. Et donc c'est une plateforme logicielle pour la simulation et le traitement de données de contrôle indestructif de manière générale. C'est une plateforme dans laquelle nous capitalisons l'ensemble des résultats de recherche que nous obtenons dans nos laboratoires, en particulier en modélisation, également des résultats qu'on obtient en collaboration avec des partenaires académiques. Et c'est une plateforme qui est multitechnique, dans le sens où on adresse les principales modalités de contrôle. Et justement, aujourd'hui, on travaille sur le volet SHM. SIVA, c'est un logiciel qui est distribué dans l'industrie. On réalise des versions commerciales avec une périodicité d'environ un an. Et ce logiciel est distribué par une start-up du CEA, qui est la société Extend. Et j'ajouterai que SIVA est la référence mondiale dans le domaine de la simulation des contrôles indestructifs. Alors, vous nous avez parlé des projets collaboratifs avec Safran, en particulier pour l'aéronautique. Il y a d'autres secteurs d'activité qui pourraient bénéficier du SHM. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les autres partenaires industriels avec lesquels vous travaillez dans ce domaine ? Effectivement, le SHM intéresse de nombreux secteurs industriels. En premier chef, bien sûr, l'aéronautique. On en a parlé avec Safran. Mais également l'énergie, le nucléaire, la pétrochimie, le transport ferroviaire, le génie civil, de nombreux secteurs. Depuis quelque temps, on travaille avec EDF sur des techniques d'instrumentation de composants critiques, essentiellement des tuyauteries, avec l'objectif de venir détecter l'apparition de défauts de corrosion dans des régions qui sont plus particulièrement critiques. L'idée, c'est de venir instrumenter cette région critique avec des réseaux de capteurs piezoélectriques, de générer et de recevoir des ondes élastiques et d'en déduire la signature d'une possible apparition de corrosion. On va parler un peu de l'avenir et des perspectives. Le SHM, on l'a vu, vous nous l'avez expliqué, utilise des capteurs qui sont émetteurs et récepteurs de signaux via les ondes guidées. Quels sont les développements technologiques sur lesquels vous travaillez aujourd'hui ? Quelque chose qui est une technologie très prometteuse et qui est assez originale. Je vous ai dit que les techniques sur lesquelles on travaillait consistaient à exploiter des ondes guidées se propageant sur des structures. Ce qui est fait classiquement, c'est d'avoir des transducteurs, bien souvent piezoélectriques, qui émettent, qui excitent les ondes guidées et puis ces mêmes transducteurs qui sont utilisés comme récepteurs. Ce sur quoi on travaille, c'est ce qu'on appelle des technologies passives qui consistent à se passer de la partie excitatrice, c'est-à-dire de n'utiliser les transducteurs que comme récepteurs et d'exploiter le bruit ambiant que l'on trouve sur la pièce instrumentale. Ça peut être des turbulences acoustiques sur une pièce aéronautique, ça peut être le bruit du fluide s'écoulant dans une tuyauterie, ça peut être un tas de choses. Et à partir d'un post-traitement spécifique, des signaux de bruit qui sont reçus, on peut remonter aux mêmes informations qu'on aurait en excitant les ondes et en les recevant. Et l'intérêt de ces technologies passives, d'une part, c'est que ça simplifie le système, ça le rend moins consommateur d'énergie, ce qui est toujours une problématique. Et puis également, ça ouvre des perspectives de remplacer des capteurs piezoélectriques, par exemple, par des capteurs de type, par exemple, des fibres optiques, qui sont des capteurs qui sont beaucoup plus résistants aux conditions difficiles, comme des conditions de haute température ou des conditions de radiation. Donc c'est quelque chose qui ouvre de grandes perspectives sur lesquelles on travaille. Et en parallèle de ça, on a parlé un peu d'intelligence artificielle. Bon, il est certain que d'avoir la possibilité d'embarquer au plus près des capteurs, et donc en particulier au plus près de ces réseaux de fibres, par exemple, de l'intelligence embarquée permettrait d'avoir des diagnostics automatiques en temps réel qui seraient extrêmement innovants et intéressants. Alors avec tout ce que vous nous avez expliqué, on comprend bien que le liste est pionnier dans le domaine du SHM. Alors comment est-ce que l'Institut se positionne dans cet écosystème, encore une fois, je rappelle qu'il est émergent, aussi bien au niveau national qu'international ? Alors tout d'abord, il faut dire que nous avons de nombreuses collaborations, en particulier académiques. On parlait de SIVA, autour de SIVA, évidemment, on s'appuie sur des travaux qui sont réalisés par des laboratoires universitaires pour venir nourrir le logiciel. Dans le domaine plus spécifique du SHM, je vais citer le lancement cette année d'une plateforme qui est soutenue par la région Île-de-France, qui est la plateforme SACHM, ici à Saclay, et qui, autour d'un consortium à la fois d'industriels et de partenaires académiques, visent à mutualiser des compétences et des équipements, ici à Saclay, pour le SHM. Au niveau national, on est également très présent, puisqu'on est co-initiateur d'une initiative qui se fait sous l'égide de la COFREN, qui est la Confédération française des essais non-destructifs, pour structurer cette filière émergente du SHM au niveau national. Et puis au niveau international, encore une fois, on a beaucoup de collaborations, mais je citerai en particulier des travaux qu'on mène au sein de la SAE, qui est un organisme de normalisation pour l'aéronautique, et qui vise à proposer une méthodologie pour la démonstration de performance et donc l'acceptabilité des techniques de SHM dans l'aéronautique. Merci beaucoup pour votre éclairage, Pierre Calment. Merci. Au revoir. Au revoir. Et à vous qui nous écoutez, vous pouvez découvrir encore plus de paroles d'experts dans les autres épisodes de ce podcast proposé par le CEA List.